... 19 décembre 2020, votre journal du 13h sur Canal 3. Voici les titres. Deuxième conférence des préfets au titre de l'année en cours. La rencontre s'est déroulée à Natitengou autour du thème « Les enjeux de la gouvernance locale et les défis sécuritaires ». Retour en début de ce journal sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture de cette conférence. Le réseau béninois d'éducation et de recherche reçoit la visite de deux ministres du gouvernement, les ministres de l'enseignement supérieur de la digitalisation sont allés apprécier les équipements du réseau et échanger avec les étudiants de l'université d'Abo-Mekalavi. Cérémonie de réception de plusieurs salles de classe à l'école primaire publique Yénawa-Daro dans le deuxième arrondissement de Kotonou. C'est une initiative de handicap international pour offrir aux apprenants et au personnel d'encadrement de meilleures conditions de travail. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Les enjeux de la gouvernance locale et les défis sécuritaires, c'est autour de ce thème que se déroule à Natitengou la deuxième conférence des préfets. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Seïdou, assisté de son collègue de l'intérieur de la sécurité publique, Sakalafia, ont procédé à l'ouverture des travaux en présence des têtes couronnées, des élus locaux et autres acteurs de la gouvernance locale et de la sécurité intérieure. Précision dans ce reportage. Apporter des solutions appropriées aux préoccupations des populations à divers échelons territoriaux. Voilà entre autres l'objectif de cette conférence des préfets. Après la première de l'année 2020, tenue au mois d'août dernier à Kétou, c'est à Natitengou que les patrons des départements du Bénin se réunissent pour cette deuxième rencontre habituelle qui leur permettra de se pencher sur des questions de l'administration territoriale. La tenue de cette deuxième conférence des préfets au titre de l'année 2020 permettra d'évaluer les performances réalisées depuis le début de cette année 2020 et de les apprécier par rapport aux objectifs fondamentaux que nous nous sommes fixés. Concrètement, il s'agira pour nous, d'une part, de relever et d'identifier les difficultés qui ont handicapé la mise en œuvre de certaines actions afin d'envisager des solutions idoines qui guideront l'exécution des plans de travail pour le compte de l'année 2021. Il s'agira d'autre part d'analyser les conditions futures de la mise en œuvre de certaines actions dont les lignes directrices sont tracées depuis le niveau central. Au cours de ce rendez-vous, les représentants du chef de l'État dans chacun de leurs départements réfléchiront sur plusieurs sujets. Occasion pour le préfet de la Donga, représentant son homologue de la Takora, de plaider pour que ses assises se penchent également sur les défis sécuritaires en cette veille des fêtes de fin d'année. La conférence des préfets étant un cadre privilégié de concertation et de partage d'expériences sur les conduites du commandement territorial, je voudrais suggérer que nos débats se focalisent à nouveau sur la recherche de solutions communes aux défis sécuritaires qui n'épargnent guère aucune région. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a, à cet effet, évoqué le rôle capital des préfets dans le maintien de la sécurité dans leurs différents départements. Messieurs les préfets du département, il me paraît important de vous rappeler certains défis qui se posent à la sécurité intérieure de notre pays, mais aussi ceux auxquels nous serons appelés à faire face. Il s'agit entre autres de la menace terroriste inquiétante dans la partie septentrionale du pays. Le département de l'Atacora est considéré pour nous comme la ligne de front du phénomène récurrent des enlèvements de personnes avec demande de rançon. Il s'agit d'un sérieux problème de sécurité pour notre pays, surtout dans le contexte actuel de la montée de la menace terroriste dans la sous-région. Notons que cette deuxième conférence des préfets pour le compte de l'année 2020 à Natitengou durera deux jours. Retour à Cotonou maintenant avec le sixième conseil extraordinaire des conseillers municipaux de la ville. Quatre points sont à l'ordre du jour de la session. Après plus de deux heures d'échange dans la salle de conférence de la mairie de Cotonou, le deuxième adjoint au maire nous fait le point de la séance. Je vous invite à le suivre. Au cours des débats, nous avons finalement retenu de désigner au niveau du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, donc de la NCB, le conseiller Luc Setondi-Atropo et la conseillère Irène Béanzin. Parce que vous comprenez que nous aurons besoin de faire la promotion du genre. En ce qui concerne le conseil national de la NCB, la session a retenu deux noms. Notamment le conseiller Gassin Adiabouni, donc moi-même, au niveau du conseil national de la NCB. Et je serai secondé du conseiller Bénou Léopold. Donc voilà ce qui a été retenu à ce stade-là. En ce qui concerne les représentants au sein de la CALE, c'est l'Association des communes de l'Atlantique et du Littoral, qui est une association importante dans la vie des communes. Nous avons accordé nos violons sur trois noms. Notamment le conseiller Akindes Samuel, le conseiller Rundel Adi-Emile et le conseiller Oussou Christophe. Voilà la façon dont nous avons délibéré et retenu nos représentants au sein de ces deux entités. Nous sommes passés au deuxième point de l'ordre du jour. Qui stipule une communication sur la mutuelle de vidange et d'entretien des faux sceptiques et programmes de construction par crédit de la trine domestique moderne dans l'espace sur moi. Les élus ont opiné là-dessus. Ils ont souhaité que cette communication qui a été prévue et enterrinée dans l'ordre du jour passe d'abord par une commission. Que cette communication passe d'abord par une commission, que la commission a le temps d'étudier avant qu'on ne puisse revenir en session pour la présentation. Ce que nous avons évidemment approuvé, puisque c'est passé par vote, ça a été enterriné comme ça. Donc on a vidé le deuxième point à l'ordre du jour de cette façon et différé donc pour une autre session. Le troisième point à l'ordre du jour, il s'agissait de la relecture de la délibération du 2 avril 2020 portant institution des indemnités de logement, d'électricité et d'eau au profit du maire, des adjoints au maire, des chefs d'arrondissement de la commune de Cotonou. Ça, c'est une discussion qui ne date pas d'aujourd'hui. Les élus avaient demandé quelques amendements qui ont été opérés avant que ce jour, ça ne soit enterriné cette fois-ci. Donc voilà un peu le troisième point à l'ordre du jour. Et puis le quatrième point à l'ordre du jour, c'est l'élection des présidents de commissions permanentes. Du conseil municipal de la commune de Cotonou pour la quatrième mandature. Donc il y a eu quelques débats houleux, mais on a pu s'entendre parce que nous avons retenu de ne pas aller vers des commissions pléthoriques. Mais nous avons opté au niveau de l'exécutif pour aller vers l'efficacité. Donc nous avons enterriné d'abord la logique de six commissions et ensuite, nous sommes passés maintenant à l'élection purement des présidents de commissions. Et à l'arrivée, nous avons pour la commission des affaires économiques et financières élu comme président, M. Agbedjekou Romulus. La commission des affaires domaniales et environnementales, M. Achawé Philippe, élu président, par élection. La commission des affaires sociales, culturelles et sportives, élu M. Séou Repol, comme président. La commission de la sécurité de l'immigration urbaine, élu président, M. Ocho Epifani. La commission des infrastructures de l'équipement et des transports, élu M. Zoumfa Zaché. Et la commission des études de la planification du développement local du numérique et de la formation des élus, élu Mme Arandobor-Cyrielle Claude. Nous avons ensuite renvoyé les collègues en conclave pour que ceux qui n'ont pas été élus président puissent s'inscrire dans les différentes commissions. Ce qui a été fait, maintenant, en leur sain, ils ont désigné le rapporteur. Nous avons également la liste des rapporteurs et enterriné ainsi l'élection des présidents de commission. Et nous avons enterriné également les différents membres des commissions ce jour au cours de cette session. D'une commune à une autre, la commune de Niki dispose désormais d'un plan de sécurité. Le document dote les communes du Bénin d'un outil de maîtrise des questions sécuritaires. Il a été adopté à l'issue d'un atelier de validation organisé par l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Le reportage de Jacques Degbé, présenté par Loukman Wou-Tchéouf. C'est par cet acte entre le préfet du département du Bougou, le maire de la commune de Niki et le procureur de la République après le tribunal de première instance et de première classe de paracour que le plan local de sécurité de la commune de Niki a été validé par l'ensemble des participants à cet atelier. Eh bien, nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Il s'agissait donc de la validation du plan de sécurité de la commune de Niki. Autre chose, COVID-19, protégeons les enfants contre le travail des enfants maintenant plus que jamais. C'est le thème de l'édition 2020 de la Journée mondiale contre le travail des enfants. L'événement a été célébré au Bénin sous l'initiative du ministère du Travail et de la Fonction publique à travers la Direction générale du Travail. Reportage. Malgré les efforts des différents gouvernements et les organisations non gouvernementales, le phénomène de l'exploitation économique des enfants reste préoccupant et toujours d'actualité. Au Bénin, le Code du Travail et le Code de l'Enfant fixent à 14 ans l'âge minimum d'accès au travail et à l'emploi. Mais la réalité est tout autre et les chiffres font froid dans le dos. Selon les dernières données de l'enquête démographique de santé de 2017, 33% des enfants au Bénin sont astreints aux travaux et 29% d'entre eux le sont dans les conditions dangereuses. Et c'est pour inverser la tendance dans le monde que l'Organisation internationale du Travail a institué la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Au Bénin, c'est ce vendredi 18 décembre 2020 que la journée est commémorée en raison de la pandémie du COVID-19. Tous les acteurs sont au rendez-vous pour réfléchir sur la question. La célébration de cette journée par les États est une exigence de l'OIT pour faire écho aux grandes orientations et directives définies par l'organisation dans les différentes parties du monde en ce qui concerne la protection des droits des enfants au travail. S'inscrivant dans cette logique, le Bénin, depuis la première édition, organise chaque année des manifestations pour célébrer la dite journée. La pandémie de COVID-19 a malheureusement exacerbé cette réalité. Avec la suspension temporaire des classes due à la propagation du virus, de nombreux enfants ont été contraints de travailler pour aider à souvenir aux besoins de leurs familles en ces temps difficiles. Dans les rues, les marchés, au carrefour, nous avons tous vu un ou deux enfants vendre des masques. Même si l'école a repris, nous savons que ce phénomène persiste. Beaucoup de parents n'ayant plus les moyens de payer les frais de scolarité de leurs enfants. Les enfants de moins de 14 ans n'ont donc pas leur place dans les marchés, les carrières, les rues et les carrefous de leurs villes, mais plutôt dans les salles de classe. La principale cause de cette situation reste la pauvreté. Mais depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Salon y travaille ardemment à travers la mise en œuvre de divers programmes et projets, non seulement pour améliorer les conditions de vie des populations, mais surtout pour accroître le taux de rétention des enfants dans les écoles grâce aux cantines scolaires. Chers invités, mesdames et messieurs, Protéger les enfants signifie d'abord et avant tout assurer une protection durable au ménage, mais aussi agir sur les leviers qui procurent aux enfants en situation de travail un environnement sûr et sécurisé. Il convient ensuite de reconnaître que cette bataille est loin d'être gagnée sans l'engagement et la contribution de tous ceux qui ont vocation à assurer l'encadrement des enfants vulnérables, principalement les maîtres artisans. Depuis 2019, le Bénin a apporté une touche particulière à la célébration de cette journée. Il a initié les Oscars des maîtres artisans champions des enfants, dont les lauréats au nombre de 12 retenus dans tous les départements du Bénin ont été distingués à cette cérémonie. Une façon pour le ministère du Travail et de la fonction publique d'associer les acteurs du secteur de l'artisanat au combat contre l'exploitation économique des enfants. Chacun a reçu des matériaux de travail et tous ont pris l'engagement à œuvrer pour assurer un avenir à Dieu aux enfants. Le réseau béninois d'éducation et de recherche est désormais fonctionnel. Les ministres de l'enseignement supérieur et de la digitalisation ont visité mercredi les équipements du réseau, occasion pour ces deux membres du gouvernement d'échanger avec les étudiants de deux écoles de l'université d'Abu Minkalavi. C'est un reportage de Clément Achale et de Rachidi Soubéon. Le réseau béninois d'éducation et de recherche est désormais opérationnel dans les universités du Bénin. Une innovation qui permet aux étudiants et à toute la communauté universitaire d'avoir accès à l'internet avec une connexion au débit. Après l'installation des équipements nécessaires, les ministres du numérique et de l'enseignement supérieur visitent ce mercredi les sites de l'université d'Abu Minkalavi et échangent avec les étudiants qui sont les premiers bénéficiaires. Occasion pour ces membres du gouvernement et les responsables des écoles de sensibiliser les étudiants. Les ministres Zoumarou et Yaïla Dekan ont visité les sites de la faculté des sciences de santé et de l'École nationale d'économie appliquée et de management. Madame la ministre disait qu'on revient de la FSS où nous avons mis en site le réseau au niveau de la FSS. Nous avions des codes qui nous ont été donnés comme ceux qui vous ont été distribués. Et ce que vous allez constater, c'est qu'en tant qu'étudiant de l'Eneam, si vous allez à la FSS, votre code marchera là-bas. Les autorités ont saisi l'occasion pour expliquer aux étudiants les spécificités de cette innovation que portent les gouvernements et qui visent à rendre la vie facile aux apprenants en améliorant leurs conditions de travail. Les étudiants, quant à eux, ont exprimé les autres besoins qu'ils espèrent tout en reconnaissant les efforts de l'État central. Franchement, nous n'avons pas grand-chose de merci pour cette initiative et pour tout ce qu'on fait pour vos enfants. Parce que nous sommes tous. Je suis très fière d'être ici et cette fois-ci porteur d'un message. Un message qui est une solution au problème énumérée par Madame la directrice tout à l'heure. Au fait, ce n'est pas moi qui suis porteur d'un message, mais c'est beaucoup plus ma collègue numérique. Après 16 étapes de la FSS et de l'Eneam, le cap sera mis sur les autres universités du Bénin pour le même exercice. Lentement mais sûrement, le gouvernement du Bénin concrétise son ambition de moderniser l'éducation mais aussi la recherche scientifique. Et dans le même registre à la cérémonie officielle de lancement des activités de la célébration des 50 ans de vie de l'université d'Abu Mekalavi, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui a lancé officiellement les activités. C'était au cours d'un moment d'échange avec les acteurs du monde universitaire et d'une présence importante des hommes et femmes qui ont été formés par l'université. Tanguy Agoye et Moufit Saboura nous font le point. À Seine-Ostor, célébrée cette année 2020, l'université d'Abu Mekalavi reçoit l'attention et l'amour de ces enfants qu'elle a éduqués et dont elle a formé l'esprit à la critique et à la rationalité. Et ils sont bien là, de divers rangs, niveaux et profils intellectuels et acteurs de la marche du Bénin d'Hiera aujourd'hui. Créée en 1970, cette université, qui aura été baptisée trois fois dans sa vie, a connu 50 années de trajectoire pas toujours linéaire. Au carrefour de tant de chemins sur lesquels notre université a marché, couru, erré parfois, je vois aujourd'hui planter devant moi un espoir réel. La remise en code de la liberté académique avec à la clé des atteintes graves aux libertés publiques comme la limitation et la répression du droit de manifester suivi de mort de manifestants étudiants sur ce même campus. Vaille que vaille, la marche continue et certains se projettent déjà pour les 50 prochaines années pour répondre à sa vocation de formation du personnel de qualité et de contribution à l'amélioration de la gouvernance pour le développement du Bénin. Les acteurs ici présents ont tout dit de leur espoir de voir chacun apporter résolument sa contribution. Nous devons tous et toutes, au regard des nouvelles mutations sur le plan national et sur le plan international, travailler à insuffler un nouveau dynamisme à nos différentes formations et à nos différentes recherches. Le défi est immense. Pour ce qui nous concerne au niveau du gouvernement, les dispositions seront prises pour accompagner les universités. Tant ces universités font de jour en jour des efforts, et ces efforts se trouvent de plus en plus limités. Plusieurs activités ont été prévues, engagées depuis quelques semaines maintenant, pour célébrer les 50 ans de ce centre de formation qui aura vu passer la plus grande majorité des cadres et intellectuels du Bénin. Cérémonie de réception de plusieurs salles de classe à l'école primaire publique Yénawa-Daro dans le 2e arrondissement de Cotonou. C'est une initiative de handicap international pour offrir aux apprenants et aux personnels d'encadrement de meilleures conditions de travail. Précision. Des salles de classe nouvellement construites et des toilettes pour tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap. C'est une réalisation du handicap international qui milite pour une éducation inclusive ici à l'école primaire publique Yénawa-Daro, à Akpapar, dans le 2e arrondissement de Cotonou. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet. Handicap international est une organisation de solidarité internationale, indépendante et impartiale qui intervient dans les situations de pauvreté, d'exclusion, de conflit et de catastrophe. Évrant aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels pour améliorer leurs conditions de vie, promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Et le projet éducation inclusive que nous mettons en œuvre depuis 2015 qui est aujourd'hui en sa 2e phase vise à développer, à mettre en œuvre une stratégie sur le continuum éducation-formation pour optimiser l'égalité des chances de réussite des jeunes handicapés tout au long de leur parcours éducatif et d'apprentissage. Pour le directeur de l'école bénéficiaire, la gratitude va au-delà des mots. Les salles de classe réceptionnées faciliteront les conditions d'études aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants. Nous prenons l'engagement d'entretenir ce joyau comme un bébé qui vient de naître. Je profite de cette séance pour faire un clin d'œil aux partenaires techniques et financiers afin d'emboîter le pas de l'ONG Handicap International. Quant à cette dernière, elle ne devrait pas s'arrêter à si bon chemin car c'est à celui qui s'est donné qu'on demande toujours. La présente cérémonie de réception des modules de classe et de latrine est rehaussée par la présence d'une forte délégation municipale conduite par le deuxième adjoint au maire de Cotonou qui avait à ses côtés le chef du deuxième arrondissement de la ville. Au nom de la municipalité de Cotonou, je suis très heureux de m'adresser à vous pour vous témoigner notre reconnaissance en direction de Handicap International. Une structure partenaire qui répond réellement aux besoins des personnes en situation de handicap. La mairie de Cotonou reçoit quotidiennement les échos de vos actions qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie de cette couche sociale. Fidèle à son engagement, Handicap International continue de dessiner le sourire sur les lèvres des enfants handicapés. C'est le cas de ceux-ci qui viennent de bénéficier de tricycles pour mieux se déplacer. Un pur cadeau en cette veille de Noël. En page magazine de ce journal maintenant, au-delà du travail, combien important que font les conducteurs de taxis-moto que nous connaissons tous, ceux de la ville de Natitengou ou encore plusieurs autres cordes à leur HAC, toujours dans l'exercice de ce travail. Il y en a qui font des contrats avec des particuliers et de ce fait, sont disponibles à tout moment pour tout service, moyennant un petit salaire à la fin du mois. D'autres sont des spécialistes dans les déplacements secrets vers les hôtels et autres auberges dans la nuit. Dans l'un ou l'autre des cas, chacun se retrouve et fait ses affaires. Je vous invite à faire un tour dans l'univers des réalités inconnues du métier de conducteur de taxi-moto. C'est un élément signé, Régis Hippolyte Agossou. La pratique est courante à Natitengou et finalement, presque tous les parents d'élèves et d'écoliers y font recours. Des conducteurs de taxi-moto abonnés à des familles pour amener les enfants à l'école et aussi les ramener à la sortie. Généralement, au début de la rentrée, on se sent parfois obligé de recruter un transporteur communément appelé Zemidjan pour amener les enfants à l'école parce que les parents, on n'est pas toujours là. Parfois, tu es occupé au service, tu oublies d'aller chercher l'enfant. Donc, pour éviter tout ça, on se sent obligé d'engager Zemidjan pour assurer le transport des enfants. Parfois, il y a les parents qui nous appellent pour nous proposer ce genre de métier. On ne refuse pas, on va, mais c'est une entente souvent. C'est donc des négociations qui varient selon les distances et surtout selon l'affinité entre les deux parties. C'est celui qu'on connaît, qu'on prend pour amener les enfants à l'école. Je me base beaucoup plus sur celui que je connais et pour mesures de sécurité, avant de faire un contrat avec lui, je fais des recherches, j'identifie sa maison, je connais ses parents et je lui fais signer un engagement à la police. Je prends toutes ces mesures de prudence-là, d'abord pour la sécurité de mes enfants et pour avoir le cœur un peu dégagé. Dans tout ceci, le prix varie d'un parent à un autre. Pour nous, notre maison n'est pas loin. Donc, à la fin du mois, on lui paye 6 000. Moi, je suis pratiquement à 600 francs par jour, fois les 5 jours de la semaine. Maintenant, ajouté à ça, moi, mes enfants vont au club de karaté les week-ends. Donc, pratiquement, ça me revient à 3 800, 4 000 la semaine. Si on calcule, des fois, ça peut nous donner du 8 000 à 20 000. Mais les parents, quand on fait la somme, ils disent non. Compte tenu des connaissances, ils nous demandent souvent pardon et c'est comme ça, on les réduit. On peut les amener à 10 000, comme 15 000. Des contrats qui n'aboutissent toujours pas à cause des mésententes liées à plusieurs facteurs. Vraiment, c'est un travail un peu compliqué. Tu dois toujours être aux côtés de son enfant. Donc, tu es même privé de faire tout ce que tu veux. À la fin du mois, c'est pour te payer encore, c'est notre problème. On se dit, encore, si tu as manqué une fois, donc elle va prélever. Nous sommes, toi-même, une tête qui s'est découragée. Tout ça, c'est ce que moi-même, finalement, quand ils me proposent ça, je dis non. Ce qui rapporte néanmoins à ces conducteurs de taxi-moto de Natitengou, ce sont les clients de la nuit. Un véritable commerce. Dans la nuit, c'est une heure qui est risquée d'abord pour nous. Mais dans la nuit, on gagne plus. Il y a une heure à partir de 23 jours, c'est de 200 à 300 jusqu'à 500 que nous on prend jusqu'à 1 000 francs. Mais ça dépend. Si quelqu'un va te commander de l'hôtel, tu passes, il t'appelle, ou bien dans la journée, tu l'avais pris, il prend ton numéro pour te mettre en mission dans la nuit d'aller chercher une personne pour l'amener. Bon, on le fait aussi. Là, le prix, on prend soit 1 000 francs comme 500 aussi. Il te prend dans la journée, mais après, il te dit qu'il va t'appeler, tu vas venir à tel endroit pour me chercher. Ou soit tu vas, tu l'amènes, fini, c'est à lui maintenant de te donner un numéro d'aller prendre la personne. Or, au même moment, ces gens, ceux-là sont souvent mariés et on les connaît souvent. On connaît leur femme. Des fois, c'est l'homme qu'on prend pour amener dans l'auberge. Maintenant, il nous envoie d'aller chercher une copine, la prendre la copine, on prend, on l'amène. Donc là, même si on dit n'importe quel prix, si l'homme, il t'a reconnu d'abord, il te paye bien. Il peut te donner 2 000 euros pour que tu gardes dans le secret. J'avais amené une fille à l'hôtel et elle m'a dit que de ne pas dire à son mari que je la vis ici. On s'est entendus sur 200 francs. Elle m'a remis 500 pour dire de ne plus parler de ça pour que son mari va oser gruner sur lui. De potentiel grunier à secret, ces conducteurs de taxi-moto de nuit en profitent aussi parfois pour se faire illicitement de l'argent. Il y a des gens qui viennent comme les étudiants qu'on ne connaisse et qu'on ne se connaît pas. Tu le prends dans la journée, le soir, il t'appelle, tu vas, à lui ménage et te met en mission que d'aller le chercher que tu ne connais pas où il peut trouver une fille. Une fois, quelqu'un m'a mis dans ce genre de mission d'aller le chercher une fille, moi, il n'a pas refusé. Arriver, moi, il a joué quand même. Il a arrêté une fille de communiquer avec le boss. Donc, c'est comme ça qu'elle a pris le portable, elle a communiqué. Quand il a donné ça, il a parlé d'un portable. Il était d'accord qu'il n'y a qu'à venir prendre l'argent, venir la donner ce qu'elle peut se chaper de la maison pour venir, ils vont se voir. Arriver, il m'a remis les 10 000 francs. C'est comme ça, moi, j'ai mis aussi mon numéro, je suis parti. Plusieurs situations du genre se gèrent au quotidien entre les émigrants de Natitengou et leurs clients habituels ou circonstanciels. Chacun y trouve sûrement pour son compte et voilà surtout pourquoi ces différentes pratiques continuent dans la cité de Nantou. Vous l'avez certainement compris, les conducteurs de taxi-moto sont de gros greniers à se créer et c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de préparation, de présentation, de réalisation et de diffusion vous remercie pour votre aimable attention. Passez un agréable week-end en compagnie des programmes de Canada 3 Bénin et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501